Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de jeudi s'impliquer, un événement attendu. La clé de l'énigme du désappointement de 1844 se trouvait dans le sujet du sanctuaire. L'étude de ce sujet révéla tout un système harmonieux de vérité intégré. On y vit la main de Dieu, lequel avait dirigé le grand mouvement adventiste, éclairant la position et la mission de son peuple et lui signalant ses devoirs présents. De même que les disciples de Jésus furent heureux de revoir le Seigneur après deux nuits et un jour de douleur et de désespoir, de même la joie des adventistes fut grande. Ils avaient espéré voir leur sauveur revenir dans sa gloire pour récompenser ses serviteurs. Mais leur chagrin, le leur ayant fait perdre de vue, ils s'étaient écriés comme Mario Sépu, on a enlevé le sauveur et nous ne savons où on l'a mis. Ils le retrouvaient maintenant dans le lieu très saint en qualité de souverain sacrificateur, compatissant, prêt d'apparaître comme roi et comme libérateur. La lumière émanant du sanctuaire éclairait le passé, le présent et l'avenir. Ils savaient que l'infaillible providence de Dieu les avait conduits. Bien que, comme les premiers disciples, ils n'eussent pas vu la portée du message qui leur avait été confié, celui-ci n'en avait pas moins été exact sous tous les rapports. En le proclamant, ils avaient réalisé les desseins de Dieu et leurs travaux n'avaient pas été vains devant le Seigneur. Régénérés pour une espérance vivante, ils se réjouissaient d'une joie ineffable et glorieuse. La prophétie de Daniel 8, le verset 14. Deux mille trois cents soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et le message du premier ange, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, indiquait non pas la venue de Jésus pour racheter son peuple et détruire les méchants, mais son ministère dans le lieu très saint et l'instruction du jugement. L'erreur ne se trouvait pas dans le calcul du temps prophétique, mais dans l'événement qui devait avoir lieu à la fin des deux mille trois cents jours. Bien que cette erreur fût la cause du désappointement des croyants, tout ce que la prophétie déclarait et tout ce que les Écritures promettaient avait été accompli. Au moment même où ils pleuraient leurs espérances déçues, l'événement annoncé par le message se produisait, événement qui devait nécessairement survenir avant que le Seigneur revienne pour récompenser ses serviteurs. Texte tiré du livre « La tragédie des siècles » au chapitre 24, aux pages 371 et 372. Livre écrit par Hélène Géroy. Remue-Ménège, suite à l'étude de Daniel VIII, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie ? Quelles applications pratiques s'imposent du fait de croire en l'existence du sanctuaire céleste ? Révisez le versat mémorisé. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue-Ménège 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 Remue-Ménège